Intégral Placement, Cédric Decoeur sur BFM Business. C'est Jean-Philippe Dubosque qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Cédric. Vous êtes rédacteur en chef de toutsurlaretraite.com et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette réforme qui est en train d'être travaillée, qui occupe un petit peu toutes les rencontres entre le gouvernement et les syndicats, et qui fait beaucoup parler dans les médias, chez les spécialistes. Bref, d'abord le calendrier de cette réforme. Où en est-on ? On commence à voir les choses se dessiner de façon un peu plus claire. Oui, alors on en sait un petit peu plus. C'est-à-dire que Jean-Marc Ayrault, suite à la deuxième conférence sociale, a fait des journées de concertation avec les partenaires sociaux les 4 et 5 juillet. À l'issue de ces fameuses journées de concertation à Matignon, il a annoncé le calendrier. Le calendrier est assez simple. Marie-Sole Touraine, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui est en charge du dossier des retraites, rencontre les partenaires sociaux jusqu'à fin juillet. Elle les a rencontrés la semaine dernière. Elle les rencontre encore cette semaine. Sa collègue de la fonction publique, Marie-Lise Lebranchu, a également rencontré les organisations syndicales de la fonction publique hier. Elle devait en rencontrer aujourd'hui. On s'est repoussé visiblement à la semaine prochaine. Bref, les deux ministres auront fini leur travail fin juillet. Il y a la pause estivale quand même. Et puis, c'est Jean-Marc Ayrault qui reprend le flambeau et qui, fin août, revoit les partenaires sociaux avec comme pour objectif d'arriver à un texte fin août, début septembre. Alors, selon les informations de toutsurlaretraite.com, le texte serait ensuite envoyé aux caisses de retraite début septembre qui feront un retour pour une présentation en Conseil des ministres le 18 septembre. Le texte sera alors examiné à l'Assemblée nationale début octobre, visiblement en même temps que le projet de loi de financement pour la sécurité sociale. Et il devrait y avoir un vote définitif en novembre. Voilà donc pour le calendrier. Pour ce qui est du contenu maintenant, là aussi, ça se dessine. Et même avec les dernières déclarations de François Hollande, on se dit qu'on est quand même loin de la réforme de fonds du grand soir, comme l'ont dit certains. Oui. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est loin du grand soir, on est loin du big bang qu'on nous avait promis. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans la réforme de 2010, donc la dernière réforme des retraites, était prévue à un rendez-vous en 2013 pour évoquer une réforme dite systémique. C'est-à-dire que... Même dans tout ce que les gouvernements précédents avaient prévu, il y avait à chaque fois des clauses de revoyure qui se sont déclenchées quelques années plus tard pour ajuster, pour... Voilà, qui la plupart du temps n'ont jamais été honorées. On prend beaucoup rendez-vous et puis on ne se rencontre pas forcément. Mais là, c'était très important puisqu'en fait, c'était la CFDT, pour la petite histoire en fait. C'était la CFDT qui était, vous savez, qui est un chantre vraiment de la réforme systémique et qui a beaucoup soutenu la réforme de 2010, assez dépend d'ailleurs, parce qu'elle a pas mal souffert ensuite pour les élections professionnelles où elle a perdu beaucoup de voix. Et donc c'était elle qui effectivement avait imposé quelque part ce rendez-vous de 2013 où devait être évoquée effectivement l'opportunité d'une réforme dite systémique, c'est-à-dire effectivement non pas une réforme paramétrique comme on est en train de faire, c'est-à-dire de changer quelques paramètres des retraites, mais de revoir de fond en comble le système des retraites. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas encore pour cette fois-ci. Alors justement, quelles vont être les grandes lignes qu'il va falloir quand même retenir et qui sont importantes à avoir en tête aujourd'hui ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, sur le contenu, autant sur le calendrier, on avance, il est assez précis, là ça y est, on a les dates, autant sur le contenu, et tout le monde commence à s'impatienter, y compris les partenaires sociaux, même je dirais surtout les partenaires sociaux, c'est encore le flou. Il faut quand même avouer que c'est le flou. Alors on sait, François Hollande l'a encore dit lors de son intervention du 14 juillet, qu'il est contre tout recul des bandages et qu'il est favorable à un allongement de la durée de cotisation. Ça, on a bien compris, ça a été dit, répété, ça y est, on a bien compris. Et puis ensuite, pour le reste, à part qu'effectivement, des efforts vont être demandés à tout le monde, bon, acte, mais vraiment rentrer dans le détail, on n'en sait rien. Et encore une fois, les partenaires sociaux sont un peu déçus, voire même un petit peu courroussés, parce qu'effectivement, il devait y avoir cette deuxième conférence sociale, où on devait un petit peu rentrer dans le vif du sujet, et puis en fait, il ne s'est rien passé. Ensuite, effectivement, je vous l'ai dit, il y a eu la journée de concertation à Matignon, deux jours où c'est pareil, les syndicats ont parlé, ont été écoutés, peut-être pas entendus, mais en tout cas, Héros n'a absolument rien dit. Tous ceux qui sont ressortis étaient plutôt déçus. Voilà, et rebelote avec Marisol Touraine, et rebelote avec Marilise Lebranchu, les partenaires sociaux nous disent, c'est sûr qu'on nous écoute très poliment, mais on ne nous donne aucune information. Alors, est-ce qu'on peut quand même essayer de dresser un petit peu les grandes pistes de ce qu'il pourrait ou de ce qu'il devrait y avoir dans cette réforme ? Alors, ce qu'il devrait y avoir, bon, encore une fois, il y a l'allongement de la durée de cotisation, on parle de 43 ou 44 ans d'ici 2037. En fait, c'est une accélération de ce qui était prévu pour la petite histoire. La loi Fillon de 2003 avait prévu une augmentation de la durée de cotisation en fonction de l'allongement de l'espérance de vie jusqu'en 2020. Et puis après, en 2020, on ne savait pas. Donc, la future loi va aller plus loin que 2020 et peut-être avec une petite accélération, d'où les 43 ou les 44 ans. Bon, ça, OK. Pour ce qui est des ressources, il va falloir des ressources rapidement. Donc, on ne voit pas comment est-ce qu'on ne va pas passer par une hausse des cotisations, même si le patronat est vent debout contre cette mesure. On pense que ça sera une limitation très limitée. Certains, enfin, c'est le rapport Moreau qui préconise, par exemple, 0,1% de cotisation supplémentaire pendant 4 ans. Bon, ça, on en est à peu près sûr. En revanche, la désindexation des pensions, on en a beaucoup parlé. Je ne pense pas que ça va être pris en compte. François Hollande ne cache pas qu'il n'est pas favorable à cette mesure. Il y a quand même les municipales qui se dessinent. On sait que les personnes âgées votent. Voilà, donc là, c'est vraiment du concret, c'est du tangible. Vous vous retrouvez avec une pension minorée à la fin du mois, ça, vous le sentez passer. Non, en revanche, la vraie nouveauté, moi, je trouve, dans cette réforme, et je pense qu'on va vers ça, c'est qu'on va jouer, je pense, sur le levier de la fiscalité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous savez, il y a les leviers dits traditionnels. C'est-à-dire soit on joue sur les âges, donc sur les âges de départ, sur les actualisations. Pas les âges, pas les vans, pas les régimes spéciaux. Voilà, autrement sur les cotisations, autrement sur les prestations. Et puis là, on va jouer peut-être sur le volet, même sûrement sur le volet fiscal, ce qui est assez cohérent avec le gouvernement actuel. On voit bien qu'ils utilisent beaucoup les impôts pour réformer, pour faire passer des décisions qui ne sont pas forcément faciles à entendre de la part des partenaires sociaux. Là, il y a plusieurs pistes sérieuses. L'alignement du taux plein de CSG des retraités sur celui des actifs, ça c'est presque sûr et ça... Enfin, c'est presque sûr, voilà. La suppression de l'abattement, alors soit une suppression, soit un abassement du taux d'abattement de 10% dont bénéficient les retraités, il y a des grandes chances aussi. Et puis, il peut y avoir aussi une fiscalisation de la majoration de 10% qui sont octroyés aux pères et aux mères de trois enfants et plus et qui jusqu'à présent ne sont ni fiscalisés ni plafonnés. Tout de même, tout ce qu'on se dit depuis des semaines sur cette question de retraite amène à se poser la question des réformes précédentes et inévitablement des questions sur cette réforme et sur son avenir. Est-ce que si on renonce à toucher un certain nombre de leviers sur lesquels on pourrait appuyer, ça ne nous contraint pas nécessairement à renouveler l'exercice dans un, deux, trois, quatre, cinq ans ? J'en ai bien peur, c'est ce que les experts en tout cas nous disent. C'est-à-dire qu'on a commencé par dire ça ne va pas être un big bang, ça ne va pas être un grand soir. On risque même de se retrouver avec une réforme à minima, voire même une réformette. Et j'ai bien peur effectivement que d'ici quatre ans, je me retrouve ici sur ce plateau et que de nouveau on soit obligé de réformer notre système de retraite. Est-ce qu'une des pistes intéressantes, ce serait pas, et qu'on commence à lire parfois, ce serait pas de trouver justement, d'identifier les leviers sur lesquels il faut agir et de faire en quelque sorte une réforme permanente. C'est une réforme qui régulièrement regarderait les chiffres, regarderait les données démographiques, regarderait tout cela et agirait petitement sur tel ou tel curseur pour que le système puisse continuer à vivre. Alors ça c'est une des pistes du rapport Moreau et je pense que c'est ce dont faisait référence François Hollande lors de son intervention du 14 juillet quand il a dit que cette réforme des retraites était une réforme nécessaire et qu'il souhaitait que ce soit une réforme durable. Alors qu'il sait pertinemment que là on est en train de jouer sur quelques paramètres. Peut-être, peut-être, que va être mis en place un pilotage, pas permanent mais annuel. Un petit peu sur le modèle... Parce qu'on peut se dire, l'âge limite c'est un levier, on n'y touche pas pour le moment mais peut-être qu'un jour il faudra y toucher. En fait, ce qu'on peut faire, ce que le rapport Moreau préconise et c'est ce qui est fait par exemple en Suède, c'est qu'il y ait un comité de pilotage. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement se baser sur l'espérance de vie, qu'on mixe en fait un panier d'indicateurs et notamment sur la situation économique. On le voit, le corps, le conseil d'orientation des retraites l'a dit, l'a vraiment souligné, si on se retrouve notamment avec un besoin de financement de 20 milliards d'euros d'ici 2020, c'est notamment à cause du chômage, à cause du fait qu'il y a de moins en moins d'actifs. Donc il y a le volet économique et ça c'est aussi quelque chose dont on s'en doutait beaucoup mais jusqu'à présent on a dit que la retraite c'était avant tout de la démographie, c'est de la démographie certes, mais c'est aussi beaucoup de l'économie. Et bien voilà ce qu'on pouvait se dire sur cette réforme des retraites qui progresse à son rythme mais qui progresse. Merci beaucoup Jean-Philippe Dubosc, vous ne bougez pas trop loin parce qu'on a synthétisé toutes vos questions que vous nous avez envoyées depuis quelques semaines, questions qui portent sur ce thème plus large de la retraite et vous allez y répondre tout à l'heure, on se retrouve juste après le journal de midi pour répondre à toutes vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas et on les traitera bien évidemment. Vous pouvez nous les adresser sur notre site internet bfmbusiness.com.